Bonjour, je m'appelle Valdemar Légué, je suis judoka, huitième dan et j'étais double champion olympique. J'étais plusieurs fois médaillé du monde. J'essaye de faire une fois par semaine la musculation et je cours. Je cours deux, trois fois par semaine. Je cours à peu près une heure, 40 minutes. Je me lance comme ça. Souvent, ce que je fais, si je veux courir beaucoup, je cours dans un sens. Par exemple, je cours 30-35 minutes dans un sens. Après, il faut que je revienne. Il faut que ça soit régulier. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, je vais courir une heure. Parce que si on n'a jamais couru, c'est que long de temps, on a des courbatures. Il faut démarrer peut-être, faire des marches. On court un petit peu en marche. Il faut se donner un objectif. Ça veut dire qu'on démarre avec 10 ou 15 minutes. Et si on veut progresser, il faut faire deux fois par semaine et monter progressivement. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas de motivation, c'est mieux être dans un groupe. On n'a pas d'envie. Si on arrive, on sait qu'aujourd'hui, on a un rendez-vous, on a un cours à 18h. On va venir, même si on n'a pas envie, mais on va se forcer. C'est les groupes qui vont nous pousser. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être vraiment motivé. Du coup, il faut trouver la motivation. Deux, il faut être régulier. Il faut dire que je fais, par exemple, deux fois par semaine. Si je vais au boulot et je vais marcher, je vais partir plus tôt, mais je vais faire une marche. Je pars 5 ou 6 kilomètres. Mais il faut dire que ce n'est pas une promenade. Il faut vraiment marcher. Du coup, il faut un petit peu augmenter le rythme. Je pense que je vais peut-être faire du vélo. Peut-être que je vais courir. Je ne sais pas parce qu'après, il y a des articulations qui sont peut-être abîmées. Pour l'instant, tout va bien. Mais vous pouvez toujours nager. Même si vous avez 80 ans, il y a des gens dans l'eau qui nagent très bien. Je pense que c'est un des meilleurs sports pour les gens âgés. Mais après, vous pouvez marcher. Moi, j'ai vu mon voisin à 84 ans ici, qui roulait en vélo très, très longtemps. Je pense que surtout, il faut être rigoureux dans ce qu'on décide. C'est très compliqué. Nous, on est tous pareils. On a des objectifs. On peut écrire sur les murs. On peut écrire sur un papier. Mais après, il faut le faire. Il faut faire. Il faut s'obliger. Mais je dis qu'on est tous fainéants. On est tous fainéants de la nature. On veut que ce soit simple. Mais quand on fait du sport, ça fait mal de temps en temps. faire mal.